Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Récemment je me suis perdue sur Youtube et je suis tombée sur des sports canins américains. Et j'ai eu envie de te présenter deux de ces sports que j'ai trouvé particulièrement intéressants car ils illustrent très bien deux notions essentielles que tout maître devrait connaître. Le premier sport c'est le concours de va chercher ou fetch it. Le principe est simple, un jouet est attaché en hauteur au dessus d'une piscine. Le chien doit sauter et l'attraper puis le ramener à son maître. Le second c'est le diving dog. C'est une sorte de saut en longueur pour chien. A nouveau le chien doit sauter le plus loin possible dans une piscine motivé par un jouet que son maître lui lance. Ces deux sports ont en commun deux notions qui sont essentielles dans la relation entre un maître et son chien. La première, l'attitude du maître a une influence directe sur son chien. Si tu dégages une énergie positive et sincère, ton chien sera à l'écoute et aura envie d'interagir avec toi, de te faire plaisir, de répondre à ce que tu lui demandes. En fait les chiens ne sont pas désobéissants. La plupart du temps quand on leur demande quelque chose et qu'ils ne le font pas c'est tout simplement parce qu'on s'y prend mal. Apprendre quelque chose à ton chien ou lui demander quelque chose nonchalamment en n'y étant pas à 100% sans y mettre de réelles intentions en général ça ne donne pas beaucoup de résultats. Alors que le faire avec enthousiasme, avec beaucoup d'entrains, ça lui donne envie, ça le motive parce qu'il voit, il ressent ta motivation, ton entrain. Et pour te le prouver, rien de mieux que des images. Deuxième notion essentielle, les chiens ne sont jamais sanctionnés en cas d'erreur ou en cas d'échec. Contrairement à la vie de tous les jours où la plupart des chiens sont punis s'ils n'obéissent pas ou s'ils commettent une erreur, ici on ne fait jamais sentir au chien qu'il a échoué ou qu'il a mal fait. Au contraire, les chiens sont félicités et encouragés et ce, même en cas d'échec ou d'erreur. En agility, c'est pareil, même quand le chien se trompe ou est éliminé, on le laisse finir son parcours comme si de rien n'était. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Eh bien tout simplement parce que ça permet de garder la motivation du chien et son envie de recommencer intactes. Et de toujours garder l'activité associée à du positif pour lui. Et ça fonctionne. Après l'échec de sa première tentative, la maîtresse de ce chien met les bouchées d'eau pour l'encourager et ça marche. Garde ces deux notions à l'esprit et tu verras que ta relation avec ton chien s'en trouvera améliorée ainsi que ton training. Et n'oublie pas, pour tirer le meilleur d'un chien, il faut donner le meilleur de soi-même. A dimanche prochain, ciao ! Sous-titrage ST' 501